Salut une bande, ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi. Alors, je commence à me marrer parce que c'est vraiment des peintres, tous ces politiques. C'est des peintres, mais pas des peintres, pas des artistes, des gris-bouilleurs, des taggeurs. Alors, ils taguent sur la République comme je tague sur le Front National. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, ils ont tous une envie de taguer et qu'il leur prend à l'estomac. C'est incroyable. Bon alors, deuxième tour, la gauche en tête. De pas grand chose, tout le monde a gagné et tout le monde a perdu. Le grand gagnant qui semble ressortir, enfin, ce qu'on va nous faire croire, le grand gagnant serait le Front Républicain. Parce qu'on a mis fin au fascisme en France. Ils ont mis fin au fascisme, ils sont forts. Ils sont forts. Alors d'abord, il faut rappeler quand même que Bardella a réuni sous son étiquette 10 millions de Français. C'est la plus grosse finance électorale de France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, quand tu perds avec des 48, des 49% contre 52 ou 51%, on tient perdu. T'as quand même ramassé 49, presque la moitié des mois. Et dans plein d'endroits, où il y a eu le barrage avec Publicain, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que Bardella, 10 millions de voix, on cumule. C'est une drôle de délection, l'élection législative. La démocratie en France, c'est impressionnant. Comment on a pu inventer ce système démocratique pour faire perdre les gagnants, pour faire gagner les perdants ? Macron, depuis deux ans, est un perdant à pichet. Et pourtant, c'est lui qui gouverne. C'est impressionnant, ça. Et puis voilà, après ce deuxième tour, où la gauche a réussi à avoir le plus de députés. Bravo LFI. Bravo LFI, il faut le dire. Qu'on soit pour ou contre Mélenchon, ça n'a rien à voir. C'est LFI qui a relancé la gauche en France depuis 2007. C'est LFI, enfin, le front de gauche. Mais sinon, il n'y aurait plus du tout de gauche en France. Il y aurait des socialistes mielleux, Théo Hollande 10. Mais bon, il a perdu Mélenchon. Hollande, il l'a perdu. Grâce à Mélenchon. Grâce à Mélenchon. Si on n'a pas eu Hollande à nouveau au gouvernement, c'est parce qu'il y a eu ce front de gauche qui n'a cessé de grossir. Et puis, il y a eu de la NUPES. La NUPES, c'est une pure idée de la France insoumise. Alors, ils ont été trahis, les insoumis par les communistes, par les socialistes, encore une fois. C'est leur métier. Ces gens-là ne sont pas des hommes politiques, ce sont des traîtres. Donc, ils savent faire ça. Ils le font bien, en plus. Bravo. Moi, je dis que quand tu maîtrises à tel point le système, pourquoi en changer ? Non, non, c'est les rois de la traîtrise. Bravo. Bravo à eux. Donc, la NUPES, c'est encore une invention LFI. Et c'était génial. C'était génial. Bon, ça a été trahi. On le sait. Et puis là, le nouveau Front populaire. Alors, ok, ok, Ruffin, ça ne veut pas dire qu'il est l'inventaire du mot. Ne croyez pas ça. Mais ça a été le premier à en parler à la télé. Donc, on lui attribue cette idée. En réalité, non, c'est juste le prolongement de la NUPES. C'est juste le prolongement de la NUPES qu'ils avaient trahi deux ans avant et qu'ils acceptent de remettre en place derrière. Et LFI est vachement forte puisqu'elle ramène des syndicats, elle ramène des grosses assauts, elle ramène des groupes d'action, des insoumis qui sont disséminés dans toute la France. c'est nos vraies forces. Elle ramène les quartiers. Mais quand même, on arrive là à une situation où, on le voit bien, c'est un grand bésodrome. Là, ils sont tous en train de se sentir le cul, de se laisser les snacks, les snacks, et de se sucer les bites. ils sont tous en train de faire ça. La politique à la française. Petit meurtre entre amis. L'idée, maintenant que la gauche est en tête, l'idée, c'est de ne surtout pas appliquer le programme du NFP. Surtout pas. Parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas appliquer les 150 mesures sociales et écologiques. Quand je dis ils, c'est tous, sauf LFI. Tous, sauf LFI, qui marche droit. LFI, on a été élu pour un programme, on veut gouverner pour appliquer le programme. C'est ça que dit LFI. Il ne dit rien d'autre. Mais quand même, c'est un grand bésodrome qui est en train de se passer. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. Déjà, Darmanin et Edouard Philippe qui se réunissent pour 2027 avant même le résultat du deuxième tour des législatives. Non, non, il prépare 2027. Impressionnant. juste aller regarder le nombre d'élus horizon à l'Assemblée. Il y a de quoi se pisser dessus. Tellement c'est rigolo. Bon, enfin, 2027, on a vu les insoumis traîtres se réunir avec ce fameux Olivier Legrin. j'en avais fait une vidéo aussi. Olivier Legrin qui est un millionnaire prêt à financer tout sauf LFI à gauche. Et ça, c'est pas nouveau. Ça remonte à des semaines en arrière. Il y avait Refrain, il y avait du PS, il y avait Corbière, il y avait des écologistes, il y avait des communistes, des jumelles. C'est un coup de fil et je ne sais pas comment couper le sang. Alors, comment on coupe le sang ? On m'invite peut-être à une soirée baisant de Rome, je ne sais pas, c'est possible, puisque tout le monde baisant en ce moment. Ah, on recommence. Je vais laisser sonner, tant pis, tant pis si ça vous j'aime. Je ne peux même pas étouffer le son. Bon, je recommence. Ah non, ça y est, c'est fini. Alors donc, le grain millionnaire qui invite Autun, jumelle, Ruffin, Corbière, Faucillon, la communiste, il était aussi. Tout ça pour faire un doigt, pour mettre un doigt au cul de la fille. Ils ne pensent qu'à ça. C'est que des trucs sexuels qu'ils sont en train de faire. alors, Édouard Philippe et Darmanin, c'est pour mettre un doigt à Macron. Là, avec Olivier Legrin, c'était pour mettre un doigt à Mélenchon, le pauvre. Parce qu'il a besoin de faire une coloscopie, ce papy-là. On ne peut pas le laisser vivre tranquille, sa vieille. c'est impossible. Non, il faut l'emmerder encore. Il faut aller lui tripouiller le dos du cul. Bon, enfin, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, alors même qu'on n'avait pas les résultats, officiellement, nous, on ne les avait pas. Eux les ont. Eux les avaient, évidemment. Ils ont fait tout semblant d'être étonnés. Quoi ? Le NFP en tête ? Ils le savaient. Les organismes de sondage, ils nous balancent ce qu'ils veulent, en fait. Et ils ne voient pas que Roussel se fait choper dans un train après être passé aux quatre vérités le matin. C'est une mission tôt, ça. Il dit le programme, le programme, c'est ça qu'il a dit aux quatre vérités, le programme du nouveau Front Populaire. Derrière, il prend le train pour le TGV et il y a un mec, un passager qui le reconnaît et qui l'entend parler au téléphone. Il enregistre. Il est en train d'appeler Olivier Véran. Oh putain, le cadavre, il parle à des cadavres. Il est en train d'appeler Olivier Véran et un autre, peut-être Darmanin encore, je ne sais pas, pour voir comment il peut s'arranger pour gouverner la France. Roussel, parti communiste français. Le CNR, eh bien, Roussel, qui appelle ses potes les cadavres de droite. Mais, c'est quoi ce jeu à la con ? Et puis, on sait qu'il a un allié au NFP, puisqu'il rappelle quelqu'un de gauche, j'imagine, probablement pas LFI, pour dire, ah, j'ai eu Véran, j'ai eu Darmanin, il y a moyen de parler, mais est-ce qu'on peut trahir ? Il se pose la question, est-ce qu'on peut trahir ? Il a déjà trahi, il se demande si on peut trahir. Bon, voilà, ça c'est Roussel, je l'avais dit dans la vidéo précédente, il n'est pas du camp, il est du camp d'en face, il le prouve encore une fois. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? On apprend que Thierry Solaire, je ne sais pas si vous, un autre cadavre de droite, je crois qu'il a des casseroles au cul, ce mec. Bon, j'en sais rien, je ne suis pas juge, je ne sais pas, je ne tiens pas de chronique judiciaire, donc il me semble qu'il les casserait au cul, mais ce mec, c'est le mec le plus visqueux, le plus huileux de la droite. Alors, je ne parle pas intellectuellement, je ne le connais pas ce monsieur, je ne ferai compte pas des gens de droite, mais physiquement, il est visqueux, le mec. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est récent, il organise des repas entre les gens de droite et Bardella. Avec ce qu'ils se sont mis sur la gueule, là, pendant les deux tours, avec le front républicain qui a fonctionné, qui a essentiellement servi au macronisme, pour être honnête. Mais enfin, on a mis, on a fait barrage au RN, ça c'est bien, alors qu'ils ont le plus de voix d'électeurs, quelle démocratie, je ne dis pas. Et donc, là, voilà, Solaire qui fait des repas avec Mme Le Pen, M. Bardella, les gens de LR, les gens de Renaissance, de Macron. Et oui, ça baisse, ça baisse, à tous les étages, ça ne fait que baiser, c'est un grand 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 baiser. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ce n'est pas tout, les histoires, ce n'est pas fini. Olivier Faure, ils savent naviguer, les socialistes, ils ont été à la bonne école, avec Mitterrand, avec Hollande, ils ont été à la bonne école. Donc ils savent naviguer, avec Valls. Donc il y a une belle école d'enculés, chez les socialistes, il y a des diplômes et tout. Donc ils sont tous diplômés en tant que gros enculeurs. Et Faure avait dit, de toute façon, c'est le groupe, si le NFP est en tête, c'est le groupe qui a le plus de députés, qui proposera un Premier ministre. Ça, il a dit ça il y a trois semaines. Pas mal. Mais ce qu'il avait déjà anticipé, parce qu'ils sont forts, c'est les traîtres, ils sont forts, les traîtres, ils sont forts. Il avait déjà anticipé que certains NFI allaient être purgés, les Corbielles, les Corbières, Garidoux, Ruffin, Autun, tous ces gens-là. Ils sont six, je crois. Et donc, l'idée, dans sa tête, petite tête de traître, de fort, c'est de dire, ces six-là, on va les intégrer dans le groupe socialiste. Comme ça, ils seront les plus nombreux. on va dégratter deux ou trois liottes, les gens d'outre-mer. On va en laisser quand même à Roussel pour qu'ils puissent avoir un groupe communiste. Sinon, ils sont six. Avec six, tu ne fais pas groupe. Tu ne fais même pas un match de foot. Tu ne fais rien avec six. Peut-être du foot sale, mais encore, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, il a réfléchi, il s'est dit, je vais faire ce que je sais faire le mieux au monde, être traître. Donc, je vais récupérer les filles purgées. Alors, on peut rappeler pourquoi ils ont été purgés, ces filles. C'est parce que ils allaient manger avec Olivier Legrain pour préparer 2027 et tuer Mélenchon. Donc, l'ALF, il l'a su. Ils ont su d'autres choses aussi, des coups de fil, des discussions, parce qu'ils ont des antennes. Ils ne sont pas complètement idiots, l'ALF. Donc, ils les ont purgés pour ça. Parce que les premiers actes de traîtrise, c'est les purgés qui les ont qu'ils ont commencé à les faire. Alors, Ford va les récupérer pour avoir le plus gros groupe du NFP à l'Assemblée et donc, il va désigner son premier ministre. Il se propose même lui, alors qu'il avait dit non, moi, jamais. Eh bien, pour le bien de la gauche, oh putain, quelle équipe de baiseurs. Ils adorent le sexe, ces gens. Ils adorent ça. Et il n'y a pas de genre, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race. Tout le monde couche avec tout le monde. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'aube, il n'y a pas de femme. Ils sont plus les uns les autres. Ça leur plaît, c'est leur job, c'est leur métier préféré. Et donc, il va se présenter. Il va dire à Macron, voilà, c'est moi, le représentant de la gauche, c'est moi. On a tué Mélenchon, on a tué la LFI. Et comment on fait ? Parce que Macron, lui, dans sa tête, il pense qu'il a gagné aussi. Il pense qu'il a gagné. Ah, le bal des vampires, c'est incroyable. Ce bal des faux cul. C'est ça, la politique française, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, nous, électeurs, que ce soit du Front National ou de la gauche ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Je ne parle pas des vieux qui votent Macron, eux, ils vont mourir bientôt. Il est très vieux, c'est les très vieux qui votent Macron, qui votent LR. Il est très, très, très vieux. Donc, eux, ils vont mourir. D'ici un an ou deux, la moitié aura disparu. Donc, ça, ce n'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il nous reste à nous ? Si on ne peut pas compter sur les députés, parce que, vous avez vu l'analyse que les gens de droite font des élections. ils disent que les Français n'ont pas voulu donner une majorité à un parti quelconque. Donc, nous, on s'est réunis avant d'aller voter. On a dit, toi, tu vas voter RN, toi, tu vas voter Macron, moi, je vais voter NFP. Comme ça, il n'y aura pas de majorité. Vous vous rappelez qu'on a tous fait ça. Avant d'aller dans l'isoloir, on s'est réunis à trois à chaque fois et on s'est donné les consignes de vote. Ça, c'est l'analyse des gens de droite. Pour discréditer la gauche, pour discréditer le RN, ils disent les Français ont décidé de ne pas donner de majorité. Non, non, les Français n'ont pas décidé ça. Moi, j'ai voté à gauche, j'ai décidé de voter à gauche. Mes voisins, ils ont voté RN, ils ont décidé de voter RN. Ils voulaient que le RN ait la majorité. Pour moi, je voulais que le NFP ait la majorité. Absolue. Pas la minorité. Absolue. La majorité absolue. Donc, encore une fois, ils nous enfument avec leurs analyses. Les journalistes, ils font pareil. Ils veulent participer aux soirées fines, aux parties fines. ils aiment ça aussi. Ça leur plaît. Ils aiment la baisse aussi, les journalistes. Bien sûr. Donc, s'il nous reste à faire, mais on ne le fera pas, je le sais. On est un peuple d'abrutis, un peuple de cons. On devrait être dans la rue, dès maintenant, on devrait tous être dans la rue, dire, ce n'est pas ça qu'on veut. Quand vous nous dites que les Français ne veulent pas donner de majorité à qui que ce soit, c'est faux. 10 millions chez l'ERN, 8 millions à gauche, c'est quasiment la moitié, c'est presque 50% de l'électorat. Donc, c'est avec ça qu'on n'a pas de majorité. Comment on fait pour avoir une majorité en France ? Si on ne participe pas aux soirées libertines, parce que nous, on n'est pas invités aux soirées libertines. On n'y est pas, nous. C'est eux qui font ça. Bon, enfin, c'est que les salopards, on le savait, on le savait, on le savait qu'il n'y a aucune classe chez les hommes politiques français. Les seuls qui sont droits, je suis désolé de le dire, c'est, et encore, presque droit, c'est l'Ele-Fie. L'Ele-Fie. Bon, la démocratie, on a un terme de l'Ele-Fie, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un exemple. Quand il y a, il y a trois à décider de tout, ce n'est pas exemplaire non plus. Mais ce n'est vraiment pas les pires, franchement, ce n'est vraiment pas les pires. Quand tu vois le bal des traîtres, le bal des vampires qui se met en marche, bon, voilà, j'étais un peu énervé, j'ai dit des gros mots, ouais, j'ai dit des gros mots, pardon, excusez-moi, j'ai été grossi. Mais voilà, on va retrouver l'UMPF, l'UMPS, c'est reparti pour. C'est reparti pour les amis. Si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, tu cliques sur « Taisez-le ». Sinon, à la prochaine.